Mon boulot repose sur plusieurs tâches. Effectuer des tâches pour faire avancer mes projets, gérer mon équipe et mes amis, et apprendre de nouveaux trucs. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer mes workflows sur ces tâches précises, autrement dit, quels sont les différents logiciels que j'utilise pour faire en sorte que tout ça se passe au moins. Commençons par comment j'écris, je monte et je publie ces vidéos. Alors la première étape du processus se fait sur Notion, qui est une application de prise de note qui est de plus en plus populaire en France. Ça vous permet de personnaliser un maximum votre prise de note et de créer des espaces un peu comme celui-ci aussi, avec par exemple des tableaux ou des choses comme ça. Donc voilà en l'occurrence où vont mes idées quand je les ai, sur mon téléphone, sur le vif. Je crée simplement une nouvelle ligne de ce tableau avec le titre de la vidéo et la date à laquelle je pourrais le publier. Du coup, vous voyez, j'ai pas mal d'idées qui sont déjà répertoriées juste ici, sachant que la plupart des idées me viennent de vous, la communauté. Si vous avez envie d'un sujet, je vais le noter dans ma liste d'idées. Et également quand je marche, quand je fais un truc et qu'il y a une nouvelle idée qui me vient, hop, je la note directement. Quand je suis vraiment à court d'inspiration, je peux aussi me balader dans mon second cerveau pour voir les notes qui sont intéressantes sur lesquelles je pourrais éventuellement faire une vidéo. C'est par exemple comme ça que j'ai trouvé la vidéo Extraverti vs Introverti. Je sais pas si elle est déjà sortie au moment où vous voyez cette vidéo. Dans le doute, abonnez-vous pour pas la manquer. Donc Notion, c'est pour la capture des idées de sujets de vidéo que je pourrais faire. Il y en a plein que je vais pas faire au final, mais tout se retrouve à un moment dans Notion. Maintenant, la deuxième étape, c'est comment est-ce que je vais écrire le script de cette vidéo. Bah là, je vais me servir de mon second cerveau, c'est là où il y a à peu près tout ce que j'ai jamais pensé, lu, vu, entendu. Et qui va me permettre de créer du contenu beaucoup plus facilement que si je partais de zéro à chaque vidéo que je voulais écrire. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je me base sur deux trucs. Le premier, c'est un arc narratif, je vais vous le dessiner rapidement. En gros, je repars toujours de cette structure-là pour faire une vidéo. On a la situation initiale, l'exposition. Je vais vous dire, ok, il s'est passé ça, etc. Puis ensuite, j'arrive à ce point-là, et là, je veux changer d'identité. Donc du coup, il va se passer plein, 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 plein de péripéties. Jusqu'à la péripétie principale, qui va être en fait le climax. Et puis ensuite, il va y avoir la résolution. Ok, j'ai finalement réussi à changer d'identité. Et ensuite, le retour à la situation initiale. Sauf que le héros a changé. Par exemple, sur une vidéo sur extraverti vs introverti, c'est... J'étais introverti toute mon enfance. Sauf que j'en suis arrivé à un point, un conflit, où mes amis m'ont dit que j'étais extraverti. Ça m'a emmené à un conflit d'identité, climax. Et ensuite, du coup, j'ai fait des recherches, etc. Et voici ma nouvelle personnalité, voici le héros changé. C'est un introverti qui a appris à mieux s'apprécier et à mieux se connaître. Bref, ça c'était pour l'arc narratif, c'est complètement hors sujet. Mais du coup, j'ai cet arc narratif-là. Et ensuite, je vais essayer de mettre des connaissances dans cette structure de base d'arc narratif. Pour faire simple, je crée une nouvelle note. Je l'appelle vidéo. Ensuite, je vais mettre mon modèle de vidéo. Bon, alors ça, en l'occurrence, c'est mon ancien modèle, mais je vais bientôt le changer. Et ensuite, du coup, dans chacune de ces sections, je vais remplir. Par exemple, l'intro. Là, l'intro pour cette vidéo, c'était « J'ai plusieurs tâches dans mon boulot. » Pourquoi est-ce qu'ils devraient regarder ? Parce que s'ils ont des choses en similarité avec moi, j'ai un workflow plus efficace que probablement. Et ensuite, développement, c'est « Ok, du coup, j'ai envie de parler du concept d'adaptation hedonique. » Ensuite, j'ai envie de parler du concept de « Cooperation Economy », économie du savoir également, ou de l'attention. Tiens, je ferai en fou. Et puis, si ensuite, j'ai plus d'idées, je peux me dire « Ok, l'économie de l'attention, c'est intéressant, ça. Voyons voir les sujets qui sont de près ou de loin reliés à l'économie de l'attention. » Ça, j'en parle beaucoup plus en détail dans plein de vidéos, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais voilà comment est-ce que j'écris le script de mes vidéos. Donc, ok, maintenant, j'ai écrit mon script dans Obsidian, mon logiciel de prise de note, mon second cerveau. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Eh bien, la chose que je vais faire maintenant, c'est que je vais le signifier à mon équipe que la vidéo a été écrite. C'est plus simplement une idée, c'est un script. Donc, je viens juste ici dans le Notion, je change le statut de la vidéo, je mets sur « Écrite », et c'est bon. En réalité, « Écrite », c'est plutôt pour moi, parce que je sais que tous les mardis, je vais tourner entre 3 et 4 vidéos. Comme ça, mardi, je regarde toutes les vidéos où il y a marqué « Écrite », et je peux les tourner une par une. Et si vous voulez tous avoir, le mardi, c'est mon jour de tournage, et le jeudi, c'est mon jour d'écriture de vidéos. Donc, dans mon logiciel de tâches, qui est « Things », j'ai des tâches récurrentes qui reviennent tous les mardis et jeudis. « KT » devant, c'est pour « Keything » de la journée, le truc que je dois faire pour que ma journée soit réussie. Donc, je vais tourner les vidéos par 4, souvent. Ensuite, je vais prendre tous les rushs et je vais les mettre sur un Google Drive commun à l'équipe pour que mon monteur puisse y accéder. Évidemment, dans le chaîne de « Écrite », je vais passer le statut à « Tourner ». Comme ça, Armand, qui est le monteur de cette chaîne YouTube, si vous voulez travailler avec lui, d'ailleurs, il est excellent, il y a son Instagram dans la description, il sait que c'est cette vidéo-là qui est à monter. Ensuite, il me mettra « Montage », et ensuite, il me mettra « Prête », une fois qu'elle est montée, cette vidéo-là. Et parfois, pour les grosses vidéos, on utilise un outil qui s'appelle « Frame.io » qui permet de faire des retours sur des vidéos en mettant des commentaires sur des temps précis de la vidéo, et pas juste un Google Docs où je dis « Ah, 12 minutes 35 que t'as fait cette erreur ». Là, c'est plus « Ok, exactement à cet endroit-là de la vidéo, sur le timecode auquel on est actuellement, il sait pas si t'es le problème ». La deuxième partie, c'est donc « Comment est-ce que je m'organise au quotidien, personnellement, pour pas m'écrouler sur des tâches et faire un burn-out à seulement 17 ans ? » Même si ça ferait une bonne vidéo YouTube, mais bon, c'est pas nécessairement ce que je veux, quand même. Et bah, comme je vous l'ai dit, j'utilise Things pour gérer mes tâches personnelles. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est une interface minimaliste qui est super bien finie, et a beaucoup de fonctions avancées, même si on dirait pas comme ça. Comme vous pouvez le voir, dans Things, j'ai tous mes projets et mes casquettes, mes différentes aires de responsabilité. Et pour chacun des projets, je vais avoir toutes les tâches, de A à Z, jusqu'à la publication, enfin la réalisation du projet. Du coup, comme ça, chaque semaine, si je sais pas quoi faire pendant une journée, par exemple, je vais pouvoir regarder sur les différents projets, lesquels j'ai envie de faire avancer, et je sais directement les prochaines tâches qu'il y a à faire pour faire réellement avancer ce projet. Comme ça, j'ai toujours quelque chose à faire, et toutes les tâches que je vais faire, c'est pas simplement des tâches d'administratif, etc. Non, c'est des tâches qui vont me faire avancer dans la réalisation d'un projet. Passé cette organisation-là, je vais avoir chaque jour un ensemble de tâches qui vont être notées juste ici. Il y a aussi un truc vachement bien avec Things, c'est le principe de capture habit. Dès qu'il y a un truc qui me passe par la tête, je le capture. Faut que le système, il soit le plus exhaustif possible, parce que sinon, on va plus lui faire confiance, parce qu'il nous aura pas indiqué qu'il fallait faire telle tâche qu'on a oublié de faire, du coup, on va complètement l'abandonner. Donc, dès qu'il y a un truc auquel vous pensez, vous le mettez. Par exemple, ce truc-là, c'est complètement con, là, c'est une idée qu'on a eue pendant un repas. Je le mets là, le temps qu'il soit processé plus tard, que je le mette dans un logiciel de prise de notes, etc. Et Things, ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a eu un raccourci clavier qui permet de mettre une tâche, je peux l'activer de n'importe quelle appli, et si je suis sur une page web à ce moment-là, ça va directement mettre le lien de la page web dans la tâche. Comme ça, ça me permet de faire aussi une petite liste de lecture intégrée. Donc ça, c'était pour la première étape, à savoir avoir un logiciel de gestion de tâches, et surtout, avoir ce genre d'organisation-là, projet, casquette, ainsi que pour tous les projets, toutes les tâches qui nous emmènent vers la réalisation. Mais la deuxième partie du volet organisation personnelle, c'est l'agenda. Dès qu'il y a une tâche importante, je vais lui dédier un bloc de temps dans ma journée. Et pour être sûr que je ne travaille pas trop, ou du moins pour monitorer mon temps de travail chaque semaine, je vais utiliser ToggleTrack. Chaque tâche, par exemple, là, je suis en train de chronométrer, ça fait 1h20 que je tourne des vidéos. Ok, autre volet maintenant, c'est comment est-ce que je gère mes communications avec les autres. Pour tout ce qui est mail, eh bien, je délègue. Maintenant, j'ai une assistante qui s'appelle Mélanie, qui est juste formidable. Donc tous les mails que je dois traiter personnellement, elle me les met dans un dossier. Et sinon, pour tout ce qui est message, j'en reçois beaucoup, beaucoup dans une journée. Au moins une centaine, je pense. Là, je me dédie 4 temps pour y répondre. Matin, midi, une fois dans l'après-midi et soir. Et j'essaye évidemment de répondre plus bref. Si ça se prête à faire un message audio, je fais le message audio en priorité. Je déteste en recevoir, mais j'adore en envoyer. Et enfin, ça nous amène à la quatrième partie, apprendre de nouveaux trucs. Comment est-ce que je trouve du temps pour lire dans mes journées ? En fait, c'est simple. C'est simplement, tous les matins, je sais qu'ils sont dédiés à l'apprentissage et à rien d'autre. Ou du moins, je veux lire au moins 1h avant de passer à une autre tâche. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Tous les matins, j'ai un bloc de temps sur mon calendrier, lecture, et je m'y tiens tout simplement, je lis. Ça, ça amène la question de motivation vs rigueur. En réalité, la motivation vient en faisant l'action. Vous n'aurez jamais envie de lire si vous n'êtes pas un lecteur avide comme moi. Au début, moi non plus, je n'aimais pas lire du tout. Je me disais que j'avais besoin de beaucoup de motivation, donc je ne lisais jamais. Et puis, je me suis simplement forcé de lire pendant un temps. Aujourd'hui, c'est devenu une habitude et même un plaisir de lire. Voilà, c'était tout mes petits tips and tricks pour gagner en productivité sur mes différents workflows. Oui, je deviens franglish. J'ai un rendez-vous qui commence dans une minute, donc je dois vraiment vous laisser. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Salut ! Sous-titrage ST' 501